Hello tout le monde, ici Hammerkick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne fin de semaine. Aujourd'hui, extrait du mardi analyse qui a été fait le 11 février sur twitch.tv slash hammerkick. Sachez que c'est tous les mardis à 21h qu'on fait de la vote review Overwatch League et bien plus encore. Aujourd'hui, c'est un extrait de l'attaque de Paris sur King's Row contre London Spitfire. Ils avaient notamment sorti le Sigma de Ben Best, ça a été très intéressant à analyser. Et aujourd'hui, je vous propose un extrait. Passez une bonne vidéo. Salut ! Évidemment, la différence côté Paris, ça m'a surpris d'ailleurs. Ben Best, je joue Sigma. Après, le pic a de l'intérêt si tu vas jouer au corps à corps H24 en fait. Parce qu'en fait, le Sigma actuel, il a toujours une agression qui est très forte. Et son spam avec les hypersphères qui est plutôt efficace, etc. Je pense personnellement que la raison, c'est parce que Paris sait pertinemment qu'il faut que les deux tanks soient capables de gérer la fronte adverse au corps à corps. En fait, avec une Orissa, la Orissa avance avec le Reinhardt. Elle aura quoi ? Elle aura sa fortification. Elle aura la halte. Mais à courte distance, la halte est difficile à set up. C'est plus un truc de moyenne et longue distance et c'est tout. Mais sinon, la Orissa n'a pas beaucoup de mobilité et est très vulnérable. Une D.Va, elle a la matrice défensive mais c'est littéralement genre tu te fais geler un instant et tu préfères utiliser ta mobilité pour aller pressuriser un peu partout sur les hauteurs. Du coup, le Sigma par contre, il a quoi comme outil vraiment au corps à corps avec un Reinhardt et face à un Reaper et tout ? Il a ses hypersphères qui sont lentes, certes, et au corps à corps sont faciles à mettre en place. Il a sa matrice qui, elle, pour le coup, permet de tanker beaucoup plus longtemps et de bien temporiser. Il a son propre shield qui peut être placé à bon vouloir. Et il a son accrétion qui est facile à mettre en place à courte distance. Donc, le Sigma, vraiment, il est utilisé surtout parce que on va mettre les tanks toujours au front et toujours aggro. Le but est simple. Créer de l'espace. Créer de l'espace pour exister le McCree. Je ne crois pas que Nico va garder Hanzo sur ce round mais... Soit Hanzo ou Mace, c'est la même logique. Donc, on va voir comment il exploite justement ce Sigma. Ok, du coup. Voilà, Benbest a placé son shield. De toute façon, je pense que sur ce round-là en particulier, on va beaucoup se focus sur le Sigma de Benbest. Parce que c'est un peu un pic atypique. Donc, voilà, ils sont en place. Ils font une sorte de double shield en fait. Et face à une double shield comme ça, c'est difficile d'approcher. De toute façon, il ne faut pas forcément oser approcher. Mure de glace, on se split. Bonne réaction de Nico qui va se waller lui-même. Sauf que... Hop ! Voilà ce qu'il se passe. Glister s'est fait stun. Bernard a pris la hauteur pour essayer de suivre le mur de glace. Et on a pris une position aggro. Ressource claquée dans le tas, une partie de la matrice. Et pas la forme spectrale. Ok, il n'a plus à garder, ça c'est bien par contre. Le mur expire. Et on s'avance. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus de murs. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus beaucoup de matrice. Et qu'il n'y a pas des boosters tout de suite. Pour mettre de la pression. Il va les utiliser. Mais d'une manière extrêmement étrange. D'ailleurs... Bah il est mort en fait sur ça, non ? Non, il n'est pas forcément mort mais... C'était très assez ce qu'il a fait. Dans la rotation en fait, FD gold, ça c'est vraiment FD tout craché. Il savait pertinemment que la diva allait mettre de la pression avec ses boosters. Et il l'a attendu pour mettre un boop. Et ça a permis à parer de s'installer sur le point. C'est là que le Sigma va commencer à vraiment être très intéressant. Voilà le glaçon. Le glaçon dans le rocher plutôt de Ben Best. Placé sur Babel. Il va être stun pendant deux secondes. Et pendant ce temps là, qui c'est qui est mis sous pression ? C'est G-Mac ! G-Mac va rester en vie quand même. Mais ça reste d'énormes dégâts qui sont mis sur... Bah sur le Reinhardt. Et vous avez là vraiment vu l'intérêt d'avoir le Sigma. Une Orissa n'aurait pas pu faire ça. S'il y avait une Orissa ou une diva. Babel il serait avancé. Il aurait gelé genre la Orissa ou la diva. Il y aurait eu un mur et G-Mac qui n'aurait pas pris autant de dégâts. Là comme il y a eu un stun. Et c'est important un stun. De Ben Best qui était bien placé. Bah Babel n'a pas pu intervenir. Ce qui veut que Spitfire va essayer de contester le point. On va dire que la chose intéressante que Spitfire a à disposition. C'est la coalescence qui arrive dans pas longtemps. Coalescence claquée. Riftex de Paris c'est back. Ils vont pas commettre sur ce fight là. Ils vont atteindre la fin de la coalescence. En plus c'est le bon mouvement. Regardez. On va revoir le mouvement du dessus. Parce que c'est très intéressant ce qu'ils ont fait par lui. Il y a le poke de tout à l'heure. Le rocher qui part sur Babel. Bernard lui en fait. Met de la pression sur la back lane. Mais il devrait pas faire ça en fait. Il devrait se rapprocher. La coalescence va partir dans pas longtemps. La coalescence part. C'est surtout à la base défensivement. Et quand Paris voit la coale. Hop. On recule. On se recule. On se met au niveau de la statue. Au niveau de l'entrée de la maison ici. Il y a un TP Glister. Et Spitfire essaye de suivre. Sauf que. Ce mur de Mei est excellent. Puisqu'il empêche justement Aeli de mettre ses soins avec la coalescence. Et Spitfire a quand même voulu se commit. Malgré ça. Spitfire s'est empalé. Dans le pack de Paris. Pack de Paris. Qui battait en retraite stratégiquement. Pour appâter Spitfire dans un piège. Et si Spitfire. Avec commit au niveau de la voiture. Il aurait pu y avoir FD qui Speedboost. Et Reinhardt Anna. Qui fonce sur le Reinhardt. Directement avec. Avec la nade. Babel meurt sur ça. Parier a battu en retraite. Ce qui était très bien de leur part. Il y a un commit. De la part des tanks. Qui est fait. Glister est forcé à fade out. Et parier va garder la position. Euh. Et du coup derrière ça. Glister n'y a plus dans le fight. Les tanks se sont commit. Au niveau de la voiture roue. De la voiture noire. Pardon. Pardon. Et il se passe exactement ce que je vous disais. Il y a le Speedboost qui part. Là c'est no smite sur le Reinhardt qui. Qui va mettre des coups de marteau. Il y a un mur de Mei. Fantastique. De Nico. Qui va permettre de sécuriser le kill sur G-Mac. Maintenant 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 maintenant. Est-ce que Paris va vraiment tenter en fait comme ça aggro avec BenBest Nico en flanche. Donc là ils sont repérés sur le côté. C'est un DT qui va être très important. Maintenant Paris va continuer à faire bouger le payload. Et si G-Mac veut gérer ce qu'il se trouve là. Il y a un shator gratuit. On va se remettre ici. Voir ce qu'il se passe. Il y a un shator qui se fait au Ainun. Et Paris va jouer l'agression. Paris veut prendre le territoire. C'est sûr et certain. Donc ce qu'ils vont faire c'est placer le Ainun de G-Z. Aider justement du shield de nos smites du coup. A côté de ça. BenBest et Nico. Avec leur contrôle. Qui vont en fait à eux tout seuls. Ils deny tout l'espace ici. Spitfire s'ils jouent là. Ils vont se faire déglinguer. Pour moi Spitfire le plan c'est. Bac tu laisses l'espace. Il y a un commit Ainun. Tu joues le virage. Clairement. Spitfire décide de commit. Et en voyant ce commit FD ultilise son mur du son. Bonne réaction. Le Ainun ne fait pas les dégâts escomptés. Il y a un shator qui part. Pareil côté de nos smites. Ça attrape Hailey. Qui va se faire tuer grâce à l'ulti Sigma. Et du coup. Je vous avais dit que Spitfire aurait mieux fait. Deux bacs au niveau du virage. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. FD lance le mur du son. Nos smites le shator. BenBest également son ulti. Il y a eu over ult. Par contre côté. Côté pas rien. Je pense que. Il aurait été plutôt mieux de jouer uniquement avec soit shator. Soit ulti Sigma. Et pas les deux. Mais erreur de com ça arrive. Dans tous les cas. Spitfire ce fight là était perdu d'avance. Ils ont pris le fight alors qu'il ne fallait pas le prendre. En jouant le virage. Ils auraient pu tampon un blizzard. Et un mur du son. Et là le fight aurait été prenable. Et du coup. Ils se font détruire. La conséquence de ça. Alors la conséquence que ça aurait eu. C'est qu'il y aurait eu encore un ulti tank à disposition. Malheureusement. Ils ont un peu commis trop d'ulti. Ils auront juste. A fight un blizzard. Allez. Gros commis de chaque côté. Double blizzard. Un mur de glace. Ça va jouer. A celui qui a le blizzard le plus efficace. A priori. Il est coté. Il est coté. Paris le blizzard. Même si je vois. Ah non. Ah non. Pas forcément. Attendez. Pas forcément. Parce que même si le GMAC meurt. Je crois que le Spike meurt aussi. Ouais. Heap également. Ok. C'est avantage Spitfire. Plus le mur du son. Donc. Ils vont pouvoir gagner le fight. Grâce à ça. Et. Il y a quand même deux kills pour Paris. Vous ne pouvez pas perdre ce fight. Vous n'avez pas le droit de perdre ce fight. En fait. Bon. Oh. C'est. Attends. Quoi ? Attends. Attendez. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans ce fight. Oh. Mec. Attendez. On va revenir en arrière un petit peu. Parce qu'il s'est passé plein de trucs en moins de 20 secondes. Et il n'y a pas eu un seul truc bien de Londres à mon sens. Il y a deux petits rigolos ici. Qui. Qui se sont dit. On va. On va tenter un flank et tout. Et Spitfire en fait. Leur réaction à ça. C'est quoi ? Il y a une coel qui part pour essayer de clean. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre. La réaction de Spitfire à ça en fait. C'est d'aller à l'intérieur. Contester FD. Alors que. Le coel à faire ici par contre. C'est que tu restes sur le payload en fait. Tu restes sur le payload. Et tu joues en réaction en fait. A ce que va faire FD et Exi. Là évidemment la réaction c'est absolument pas ça. Sauf que du coup. Comme ils hésitent. Ce qui se passe. C'est qu'il y a Benmes qui était en position pour un Ulti Sigma. L'affronte se fait avoir. Ali va être forcé à fade out. Et Babel à glaçons. Et pendant ce temps là. T'as Glyster lui qui a réussi à commit. Et qui a solo une CFD cote. Attendez. On va avoir ça dans son POV. Mais c'est abs... Mais le pire c'est que. Moi au départ j'ai cru que c'était juste pas de chance. Il pensait qu'il y avait plus de monde ou quoi. Mais non regardez. On va revenir en arrière de deux secondes. A quel moment. Ça c'est un bon Ulti en fait. Je veux dire. Il l'a claqué beaucoup trop de temps en fait. Genre. Même Exi n'est pas à portée. Il n'a même pas besoin de sa roulade pour être à portée en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un solo Ulti en fait. Donc du coup. Solo Ulti pour tuer FD. A ce niveau de jeu. Solo Ulti avec un Solo Ulti Reaper. Il n'est pas worth it. Il faut l'utiliser en teamfight. C'est un des Ulti qui ne sont pas worth dans ce cas là. C'est pas le cas du High Noon par exemple. C'est pas le cas de la Graviton d'ailleurs aussi. Même s'ils ne vont pas prendre ça en ce moment. Bref. L'Ulti Ben Best. Il a un énorme impact. Même s'il ne prend pas de kill. Il force un glaçon. Il force un fade. Ça a fort des ressources. C'est bien. Et nos smites est de retour. Avec le Reinhardt. Donc il part. J-Mac a pris très cher. Il drop. Il va se faire healer. On va essayer de tuer nos smites. On essaie de le contrôler ou quoi que ce soit. Sauf qu'à ce moment précis. Nico revient. Et bam. J-Mac a overextend. Normalement dans des fights comme ça. Où t'es pas sûr. De l'issue du fight. Tu ne veux pas te commit. Plus loin que le payload en fait. Là J-Mac c'est déjà beaucoup trop en fait. Il est déjà beaucoup trop loin J-Mac. J-Mac a joué autour du payload. Il serait safe. Mais là du coup il s'est mis dans une très mauvaise position. Et du coup il va se faire récupérer. Mais je reviens juste quelques secondes en arrière. Pour vous montrer un détail. Deux smites est mis sous pression. Voilà. C'est bête hein. Mais juste que Benbeth place un shield comme ça. Et un roger sur J-Mac. Ça empêche Spitfire. Ça dissuade Spitfire surtout. D'aller pressuriser notre smite plus que ça. Et c'est l'intérêt du Sigma en fait. Vu que tous les fights vont se passer comme ça. Au court à court. Bah tu peux faire ça en Sigma. Et il y a un intérêt. Bon du coup. Du coup J-Mac se retrouve complètement en deux positions. Et comme il est en deux positions. Nano Brain c'est gratuit. Et de toute façon. Avec le retour de tous les joueurs de Paris. Et le fait que le Spitfire est claqué. Coalescence pour essayer de clean. Sur le ulti sur FD God. Le fade. Le glaçon. Le mur de son en début de fight. Pour essayer de se protéger du blizzard. Spitfire est complètement essoufflé. S'ensuit une déglingue de nos smites. Shatter. Sur absolument personne. Mais c'est pas grave. On prend le point. Et on vient du coup d'analyser. Ça m'a pris quelques minutes. Mais on a ici analysé. Un fight. Très étrange. Vraiment ce fight était étrange. C'est le mot hein. Et c'est juste la puissance des compos. Où tu veux prendre de l'espace. Et forcer des ressources. Mais là c'est même pas la compo qui est forte. Qui fait qu'il lance des ressources. C'est Spitfire qui panique. Qui fait qu'il lance des ressources pour rien. Et c'est dommage. Alright. On arrive P3. Je ferai pas la blague de la map 3ème point. Bien évidemment. Ah trop tard. Dommage. Ceci étant dit. Spitfire à 0 ulti. Il y a potentiellement un setup à faire. Avec le add-on de Exit. Pour prendre de l'espace. La rotation de Spitfire est pas mal. En sachant que Nico avait une position un peu aggro. Ça pourrait être intéressant de le punir. Bon bah Nico a juste à... Voilà encore une fois. Nico il joue à Fortnite. Il a mis des murs autour de lui. Et... Le problème c'est qu'il a pas assez de bois pour mettre une porte. Donc du coup il va juste attendre sagement que le mur parte. Pour ensuite refight. Pendant ce temps là. J-Mac j'ai cru que c'était encore mieux en deux positions. Mais ça va. Spitfire a pu réagir à temps pour le sortir. Du coup il y a un Aenun qui part côté Exit. Alors. Ce Aenun va être très important. Puisqu'on est passé sur... On est sur Orissa et tout. On est sur Orissa et Rhaenar. Du coup donc les chips peuvent péter assez rapidement comme ça. Avec ce Aenun. Vous avez. Tout cet espace qui est contrôlé. Spitfire pour moi doivent back ici. Ah là le shield de Bernard il était cool et tout. Ils vont se placer là. S'ils décident de speed boost Exit. Pour essayer de mettre le Aenun. Paris prend un risque. Paris s'expose à un Shatter. Et un potentiel Burt de Glister sur le côté. Donc pour moi il est très important que Spitfire batte en retraite. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vous souviens plus. Donc on va regarder. Voilà c'est ce qui se passe. Malheureusement Bernard s'est retrouvé dans l'angle. Ouais. 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 C'est juste qu'en fait on va regarder attentivement. Je vais vous montrer le moment. Je vais vous montrer le moment exact où Bernard est mort en fait. Hop. J'ai trouvé le moment exact où le cœur de Bernard a arrêté de patre. Quand J-Mac a mis ce coup de marteau sur Ben Mest. La conséquence de ça c'est quoi ? C'est que J-Mac il s'est commite. Il est resté une seconde de trop au niveau du payload. Et ce qui se passe c'est que J-Mac en fait il avait un rôle dans ce fight. C'était bloquer le high noon. Et qu'est-ce qui se passe ? BAM. A genre une seconde près. Il n'y a pas le shield pour protéger Bernard et il se fait tuer. Et ça change tout le fight. Pas de l'orissa. Pas de halte. Pas de cheval pour bloquer le chemin. Là pour pari c'est speed boosting. Voilà. Encore une fois Spitfire qui perd son fight de manière assez bête. Il n'y aura personne pour tout de suite derrière. Donc hop.